Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Et bien on se retrouve pour un nouvel épisode de cette saga estivale. Rappelle-toi, la semaine dernière, je t'expliquais en fait que pour cette période de l'été, et ce pour 8 semaines, donc on est à la deuxième semaine de cette saga, et bien j'avais envie de t'apporter un petit peu de douceur, de légèreté, quelque chose de différent en fait, pour clôturer aussi la saison 1 de ce podcast. Et voilà, donc je vous romance d'une certaine manière les atypies. Alors, je refais le disclaimer qui pour moi est important. A chaque fois, il s'agit en fait d'histoires fictives. Donc bien sûr, je m'inspire de personnes que je connais, que j'ai pu accompagner, mais en aucun cas, les situations sont toujours à copier-coller sur votre situation. Ce n'est pas parce que vous êtes pareil ou pas pareil que vous avez forcément cette atypie. Bien évidemment, pour moi c'est important de le redire. Le but, c'est tout simplement en fait de se faire plaisir en écoutant un peu un livre audio. Alors, je n'ai absolument pas la prétention d'être une romancière, d'ailleurs je n'en suis pas du tout une. Et quand je relis mes histoires, sachez que moi-même, je me disais, mais là j'aurais pu rajouter ci, et là j'aurais pu lire ça, et ça, ça ne se dit pas comme ça. Bien évidemment, mais comme j'aime à dire, il vaut mieux faire un peu que pas du tout. Et sinon, je ne me serais jamais lancée si j'attendais que ça soit parfait. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous allez apprécier. Juste essayer d'écouter ça en fait, encore une fois, avec de la légèreté. J'espère que ça va pouvoir rire, sourire, que ça va peut-être vous toucher en plein cœur, que vous allez tomber en amour de ces personnages. En tout cas, moi ça a été le cas, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. On va faire un focus sur Maïs cette semaine. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur la thématique, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la newsletter spéciale saga estivale. Vous avez le lien en description de ce podcast. Et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Épisode 2 Maïs Après des semaines de discussions et de compromis, les amis avaient enfin réussi à se coordonner pour partir en vacances, ensemble. Cela n'avait pas été une mince affaire, chacune ayant ses sensibilités et particularités. Mais leur motivation à se retrouver l'avait emportée. Elles étaient prêtes à commencer leur séjour tant attendu. La maison de vacances, trouvée un peu au dernier moment, ne disposait pas de six chambres. Certaines devront donc partager leur chambre. Maïs, toujours très sensible à son environnement, fut immédiatement submergée par les détails de la maison. En entrant, elle sentit l'odeur du bois frais et de la peinture récemment refaite. Elle remarqua les petits objets soigneusement disposés, même si cela la surchargeait un petit peu visuellement, car elle préfère le minimalisme, elle apprécia les attentions du propriétaire. Comme par exemple, les sachets de la vente qui lui rappelèrent sa jeunesse et les moments de liberté totale que ses parents lui avaient offerts. Maïs, inspirant profondément. Cette maison a quelque chose d'apaisant. Je m'y sens bien. Et vous ? Lou, en souriant, lui répond. Oui, elle est vraiment chaleureuse. On va s'y plaire, j'en suis sûre. Priya, déjà sur son téléphone, s'inquiète. Pitié, dites-moi qu'il y a une connexion Wi-Fi décente ici. J'ai des e-mails urgents à finir. Ingrid, en plaisantant, lui répond. Mais oui, pas d'inquiétude. Bon, et après, tu lâches ton téléphone. Priya a compris la petite remarque immédiatement. Mais elle décida de ne pas répondre. Elle était bien trop préoccupée par son dossier et elle prenait son métier d'avocate très à cœur. Il faut dire qu'à l'âge de 6 ans, elle aimait déjà accompagner son père au tribunal. Elle a toujours aimé cette ambiance et la rigueur que ce travail demandait. Ingrid continue. Oh, il y a une machine Nespresso, on est sauvés ! Enfin, vous êtes sauvés, hein ! Car j'aurai mon café tous les matins ! Dit-elle en rigolant. C'est comme sur les photos. Il y a des chambres avec des lits jumeaux. Qui veut dormir ensemble ? Demanda Sophie, toujours aussi pragmatique et organisée. Sophie a toujours accordé une grande importance à l'ordre. Bien qu'elle s'entend très bien avec Priya, c'est aussi entre elles parfois qu'il y a des tensions. Car chacune a sa manière de voir la vérité, la droiture et la planification. Ses vacances étaient un véritable challenge pour elle. De plus, elle a reçu un diagnostic d'autisme qui la chamboule un petit peu. Elle ne sait pas encore si elle a envie ou pas d'en parler à ses amis. Elle verra ça plus tard. Mai, quant à elle, hésitait. Choisir une chambre était compliqué. Il fallait qu'elle se sente bien dedans. Elle avait même apporté ses propres draps, incapables de dormir dans n'importe quel lit. Elle craignait de passer pour la personne un peu reloue du groupe. Mais Mona remarqua son malaise et lui chuchota. « Hé, tu sembles un peu perdue. Tout va bien ? » Mai répondit en baissant les yeux. « Oui, 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 oui. C'est juste que changer d'environnement, tu sais, c'est compliqué pour moi. J'ai besoin de bien dormir pour profiter pleinement de ses vacances. » Mona a compris immédiatement. « Peut-être que tu pourrais en parler aux filles et choisir tout simplement une chambre. Je pense que ça ne dérangera personne si tu choisis la première. » Mai se sentait un peu gênée. Elle fit le tour des chambres, remarquant chaque petit détail. La souplesse des matelas, l'absence de volet dans certaines pièces, le grincement du parquet sous ses pieds. C'est comme si elle sentait sous ses orteils son poids et la douleur du bois vieillissant. Dans certaines chambres, elle s'y sentait totalement oppressée. Puis, elle trouva une petite pièce à l'écart, avec un petit lit et une vue sur un champ de tournesol. En regardant par la fenêtre, elle se sentit enfin apaisée. Un sourire se dessina enfin sur son visage. C'est là qu'elle aimerait dormir. Elle descendit alors rejoindre ses amis, un peu stressée et annonce son choix. Elle craint d'être perçue comme la fille trop sensible, trop difficile, trop capricieuse, bref, trop, trop, trop. C'est un peu tout ce qu'on lui a répondu toute sa vie. Ingrid lui dit, « Il n'y a aucun souci pour moi, puis tu peux prendre encore du temps pour choisir si tu en as besoin. Nous, on est en bas, ça n'a pas trop d'importance, tu sais. » Elle rajoute en plaisantant, « Tant que j'ai un endroit où dormir et du café en le matin, ça me va très bien. » Aucune de ses amis ne demanda quoi que ce soit. Chacune continuait à rigoler et parler d'autre chose. Et pourtant, May se sentait obligée de rajouter, « J'ai pris la chambre la plus petite avec le tout petit lit. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre la voudra, mais si jamais je peux en prendre une autre. » Ses amis la rassurèrent, car finalement, seule May était stressée par cette histoire de chambre. Ses amis ne semblent pas du tout y prêter attention. D'ailleurs, certaines ont déjà décidé de dormir ensemble. May ressentait un soulagement, mêlée à une sorte de sentiment de décalage. Elle va donc installer ses affaires dans cette petite chambre. Elle repère un petit sachet de lavande dans l'armoire, prend une grande respiration et regarde par la fenêtre et se détend en observant les tournesols. Elle s'assoit alors sur le lit, enlève ses chaussures et s'allonge. Petit à petit, le nœud qu'elle avait dans la gorge disparaît. Et puis, au fur et à mesure, elle décide enfin de rejoindre ses amis, plus sereine. Ingrid leur explique qu'elle a vu un marché local. « Ça pourrait être sympa d'y aller demain matin, non ? » « Oui, ça serait génial, j'adore les marchés locaux. On pourrait acheter des produits frais pour cuisiner tout ensemble, » propose Lou. Priya, toujours sur son téléphone, explique qu'elle était plutôt d'accord. « Il faudra y aller tôt quand même, j'ai une réunion virtuelle après et je ne peux vraiment pas la manquer, désolée les filles. » Sophie hochait la tête en guise d'accord. Nul besoin de mots, ça lui semblait toujours futile de dire quelque chose qui a déjà été dit. May écoutait la conversation tout en se préparant une tasse de thé. Elle se sentait de plus en plus à l'aise. Le fait d'avoir choisi sa chambre et d'avoir le soutien de ses amis l'a rassurée. Finalement, tout le stress ressenti ces derniers jours s'était enfin apaisée. Elle se fit d'ailleurs la remarque. Tout ça pour ça. Dire que tout le monde s'en fout. May avait cette tendance à être exigeante envers elle-même. Ou plutôt, à ne pas tolérer cette part d'elle-même. Elle a toujours eu la sensation que c'était plus simple pour les autres. Alors que pour elle, chaque petit détail compte. Chaque détail a son importance. Et chaque détail peut tout faire basculer. En bien comme en mal. Un peu comme si le bol était déjà trop rempli. Mais de quoi ? Voilà déjà plus de 30 ans que May se posait la question. Mona sort à May de ses réflexions. May, t'as des suggestions pour les activités ? May réfléchit un moment. Peut-être qu'on pourrait aussi faire une randonnée ? Je veux qu'il y avait des sentiers magnifiques pas loin d'ici. Ça nous permettrait de profiter de la nature. Pour celles qui ne sont pas très plage, dit-elle en souriant à Ingrid. Cette dernière, très motivée, s'exclame. Excellent idée ! Et on pourra pique-niquer en chemin. Moi j'ai la bougeotte. Donc restez sur une serviette, sur la plage, pendant des heures. C'est impossible ! Oui on sait ! répliquèrent ses amis ensemble en rigolant. Parfait ! Je vais préparer un panier de pique-niques avec des fruits et des sandwiches. Rajoute-nous. Encore une fois, tout semblait être dit. Donc, comme à son habitude, Lou passa à autre chose. Il faut dire que maman de cinq enfants, elle était quand même très organisée et n'aimait pas perdre son temps. Le reste de l'après-midi se passa tranquillement. Chacune s'occupait à sa manière. Priya répondit à ses derniers mails. Sophie était allongée dans le dernier livre de Mona. Lou et Ingrid discutaient des repas qu'elles pourraient cuisiner. tandis que Mona et May s'installèrent sur la terrasse pour profiter du soleil. Ça fait du bien de se retrouver ici. Comment tu te sens ? demanda Mona à May. Beaucoup mieux, merci. J'apprendais un peu, mais je suis soulagée de voir que tout le monde est si compréhensif, répondit May. Et toi ? Je te vois peu parler aux autres. Mona prit une autre gorgée d'eau citronnée. May remarqua l'accélération de sa respiration. C'est comme si elle le sentait dans son propre corps. Elle laissa un silence et ajouta. On se ressemble beaucoup toutes les deux. Je me sens calme et apaisée près de toi. C'est gentil, répondit Mona. Je crois qu'on a une grande sensibilité toutes les deux. Mais personnellement, j'ai souvent besoin de m'éloigner, de me mettre à part. C'est un peu comme si j'étais en apnée quand je suis avec les autres et que je respirais de nouveau quand enfin j'étais seule. Oui, je vois ce que tu veux dire, Dimey. Et tu vois, ce que j'admire chez toi, c'est que tu as su adapter ta vie à tes besoins. Tu oses te mettre à l'écart sans te demander si c'est poli ou si les autres ne vont pas mal le prendre. Tandis que moi, j'ai la sensation d'être toujours en lutte avec mes besoins. D'ailleurs, Peter me l'a souvent reproché. Oh, tu me vois désolée. Ça ne va pas mieux avec Peter ? Il me semblait que vous aviez entamé une thérapie, non ? Il y a des hauts, des bas. Huit ans que ça dure. Je ne sais pas, ça amuse un peu, je t'avoue. Il ne comprend pas ma sensibilité. Il dit que j'en fais trop et que je rends tout compliqué et que tout est trop lourd avec moi. Et je dois admettre qu'il a raison. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Mona était songeuse. Qu'en pense la thérapeute ? Elle nous a beaucoup accompagnés dans notre communication, à poser des mots, à éviter le fameux tu qui tu, à parler de nos besoins. D'ailleurs, il y a clairement une amélioration. Peter semble plus apaisé. Mais c'est comme s'il attendait que je change. Que tu changes ou que tu t'assumes ? Demanda avec un air espiègle son ami. Ha ha ! Touché ! dit May en souriant et en prenant une tranche de citron entre ses lèvres. Un peu comme si elle voulait reprendre du peps via l'acidité de la grume. Elle s'assit et dit à son ami. Il est bien là le problème. Je n'y arrive pas. À chaque fois que je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. C'est ta sensation ou la réalité ? Car moi de l'extérieur, et te connaissant depuis longtemps, maintenant, les deux amis se regardèrent avec un regard complice, je peux te dire que je te vois changer, évoluer, éclore même. Ah, toi tu sais trouver les mots, souris May. Mais merci, ça fait plaisir. Lou les interrompa et leur proposa une petite promenade autour de la maison pour explorer les environs. Elles partirent toutes ensemble, sauf Mona, qui en profita justement pour rester au calme, seule, à la maison. May se laissa porter par les sensations de cette promenade. L'odeur des fleurs sauvages, la brise légère qui caressait sa peau, le chant des oiseaux. Elles savouraient chaque instant, se sentant de plus en plus en harmonie avec son environnement. En revenant à la maison, elles commencèrent à préparer le dîner ensemble. Sophie et Ingrid s'occupaient de la cuisine. Avec Sophie donnant les instructions précises, bien sûr, sur les recettes. Priya, ayant enfin fini ses obligations professionnelles, se joignit à elle, apportant une touche de légèreté avec ses anecdotes amusantes pour son travail. « Je pense qu'on est prêtes, le dîner va être délicieux ! » dit Sophie. Pendant le dîner, les conversations allaient bon train. Elle parlait de tout et de rien en partageant des histoires et des rires. May, assise à la table, se sentait entourée de chaleur et de bienveillance. Elle observait ses amies, une à une, chacune avec sa personnalité unique et se sentait chanceuse et tellement pleine de gratitude de les avoir dans sa vie. Elle ne put s'empêcher de leur dire « Je suis tellement heureuse, les filles, d'être là avec vous ! Merci, merci, merci pour votre soutien ! Ça me remplit tellement de choix, si vous saviez ! » Ingrid s'exclama « Ah, c'est fait pour ça, les vacances ! » tout en levant son verre. Lou continua « Absolument, on va passer de super moments ensemble ! » Et chacune revint à leur conversation. May se sentait un peu mal à l'aise d'avoir ouvert son cœur là, comme ça. Elle avait osé, certes, mais aucune de ses amies ne l'avait vraiment fait en retour. Pour elle, c'était un moment plein d'émotions et elle s'est demandé si elle n'en avait pas trop dit, trop fait, si finalement, elle n'avait pas créé un malaise. Mais, en observant toutes ses amies, elle s'est vite rendue compte que le malaise n'existait pas, sauf en elle, au creux de son petit ventre. Alors, elle but une gorgée d'eau fraîche citronnée, puis deux gorgées, puis trois gorgées, elle respira un bon coup et puis elle a essayé d'oublier cette sensation de malaise qu'elle ressentait. « Après tout, » disait-elle, « pourquoi je n'essaierai pas de profiter tout simplement avec légèreté, comme tout le monde, de ce moment ? » Encore une fois, May s'en voulait d'être qui elle était ou plutôt qui elle n'était pas ou encore celle qu'elle pensait devoir être. Après le dîner, elles s'installèrent dans le salon pour une soirée jeu de société. Mona partit se coucher. May était plus détendue pour profiter pleinement du moment. Ses amis se disputaient sa présence au sein de leur équipe, mettant en avant son sens du détail, son observation, sa mémoire et d'autres qualités que May n'avait alors même pas perçues sous cet angle. Même prière qu'il a taquiné gentiment sur le fait qu'elle avait la larme facile lui dit qu'elle l'enviait de pouvoir autant exprimer facilement ses émotions. May en fut déstabilisée mais aussi tellement touchée de réaliser que ce qu'elle pensait être un problème ne l'était finalement peut-être pas. Les rires fusèrent tout au long de la soirée et chaque petite victoire ou défaite était une occasion de plaisanter et de se taquiner entre amis. Puis, au fur et à mesure de la soirée, certaines allèrent se coucher. Il resta May et Ingrid l'occasion pour elles de se retrouver et de parler à cœur ouvert de certaines choses, notamment de leur relation amoureuse. Toutes les deux vivaient une relation un petit peu tumultueuse, May avec Peter et Ingrid avec Jessica. À la fin, Ingrid était très énie et remercia son amie. « Avec toi, je me sens tellement comprise, tu n'es jamais jugeante et tu as les bons mots aussi. » « Ah, si Peter pouvait dire la même chose, soupira May. » « Mais est-ce que tu lui montres la vraie May ? » « Pas celle qui doute sans cesse, qui n'ose pas dire qu'elle a besoin de choisir sa chambre et ses couverts ou je ne sais quoi, ou encore de renifler tous les citrons ? » demanda Ingrid avec son air espiègle et du rire dans sa voix. « Ah ah ! » Je lui dis, « May, mon âme a fait un peu la même remarque cet après-midi. Mais je ne sais pas, ça a l'air plus facile pour vous toutes. J'ai l'impression que même si je suis un peu mal à l'aise, ça passe finalement et personne ne me reproche vraiment qui je suis. Avec Peter, j'ai la sensation que le moindre faux pas va casser une coquille. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ça n'ira pas. Et c'est une sensation que j'ai depuis le début ou presque. Alors, est-ce que ça vient de lui ? Est-ce que ça vient de moi ? Je ne sais pas. Je sais que je l'aime, je sais qu'il m'aime, mais je ne sais pas. Poursuva May. Mais je pense effectivement que je n'arrive pas à être 100% moi-même. Et c'est d'ailleurs, je crois la chose qui lui manque le plus. C'est aussi la chose qui me manque le plus. Être moi, à 100%, authentique avec lui. Pour être plus complice, pour que notre relation soit plus solide, plus soudée. Bah, tu l'as peut-être ta solution ! Sourit Ingrid, qui commence à ranger la tasse de thé poussée devant elle, amenant dès lors en douceur un terme à cette soirée. En se préparant pour aller se coucher, May retourna dans sa petite chambre. elle prit quelques minutes pour respirer profondément, savourant la tranquillité du moment. Elle ferma les yeux, bercée par le silence apaisant de la campagne. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait complètement à sa place. Le nœud dans sa gorge avait disparu, remplacé par une douce sensation de paix et de chaleur. May avait conscience que la personne qui est jugée le plus sa sensibilité, c'était finalement elle-même. Et avec le sourire aux lèvres, prête à accueillir Morphée, elle se dit « Je sens que ces vacances vont m'en apprendre beaucoup sur moi. » Elle regarda une dernière fois son téléphone. Deux appels en absence de Peter et un message vocal qui lui dit « J'ai réfléchi à certaines choses et quand tu reviendras de vacances, il faudra qu'on parle May. » Allez, profite bien. Bise, Peter. Et l'épisode 2 se termine. Je vous laisse donc du suspense pour l'épisode 3 de la semaine prochaine où on fera un focus cette fois-ci sur Sophie. N'oublie pas que si jamais tu veux en savoir plus sur l'hypersensibilité, il y a une newsletter spécialement pour toi sur la saga estivale. Tu peux t'inscrire, c'est totalement gratuit. Tu auras accès à un questionnaire pour savoir quel profil te correspond le plus et avoir un focus chaque semaine sur un des personnages et une des atypies. C'est tout ça étant barre d'infos. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à me faire un... et tu as aimé un défilé. Sous-titrage Société Radio-Canada